Si la séance photo se termine, je crois que nous allons pouvoir commencer. Mesdames les conseillères départementales, messieurs les conseillers départementaux, je suis heureux de vous accueillir ici, chers collègues, dans cette Assemblée, où j'ai le plaisir de siéger depuis 23 ans. C'est un grand honneur pour moi de présider la première réunion du conseil départemental. Laissez-moi tous vous féliciter pour votre élection dans chacun des 21 nouveaux cantons du département. La carte des cantons de l'Oise a changé, mais je suis sûr que nous continuerons de représenter tous nos territoires ruraux comme urbains. Je salue nos collègues femmes qui contribuent particulièrement aujourd'hui au renouvellement de l'Assemblée départementale. Je veux en profiter pour rendre hommage à nos anciens collègues décédés depuis le dernier renouvellement. Je salue enfin amicalement nos anciens collègues qui sont partis à l'occasion du dernier renouvellement. Plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui dans le public. Alors je laisse à Anaïs Dami, Benjamin de notre Assemblée, symbole du renouvellement, qui s'est opéré parmi nous, faire l'appel. Je vous remercie, M. le Président. Je vais donc à présent procéder à l'appel nominal. Mme Allais, Mme Allais, Mme Auger, Mme Balitou, M. Bachère, M. Blanchard, Mme Borgo, Mme Carlier, Mme Collin, Mme Cordier, M. Courcial, Présente, Mme Dailly, M. Descordes, M. Descordes, M. Desmets, Mme Dami, Présente, M. Dietrich, M. Dumontier, Mme Defigueredo, M. Fontaine, Mme Foyard, Présente, Mme Fumerie, Mme Gouraud, M. Gouraud, M. Gouraud, Présente, Mme Pignot, Mme Joran, Mme Ladurelle, Mme Lavalette, Mme Brigitte Lefebvre, Mme Nadège Lefebvre, Mme Docteur Letellier, M. Le Tourneur, Mme Levesque, M. Loquet, M. Marchand, M. Nancel, Mme Nau, Présente, M. Paco, Présente, M. Pia, Présente, Mme Roux, Présente, M. Cellier, Présente, M. Deval-Roger, Présente, Mme Vaneljuve, Présente, M. Villemin, Présente, M. Les 42 membres de notre Assemblée étant présent, je constate que le quorum est atteint. Alors, nous allons maintenant passer à l'élection du Président. Nous allons procéder à un vote à bulletin secret. Après, je vous rappelle que pour qu'un candidat soit élu au premier tour, au premier ou au second tour, il faut qu'il récote la majorité absolue, c'est-à-dire 22 voix. Si un troisième tour est nécessaire, le Président est élu à la majorité relative en cas d'égalité entre deux candidats. C'est le plus âgé qui est élu. Alors, le plus vieux, c'est déjà moi, vous voyez. Voilà. Alors, je voudrais vous d'abord demander quels sont les candidats à la présidence du Conseil départemental. Vous levez la main, M. Guignot et M.... Pardon, je cherche... Je cherchais le prénom, M. Édouard, je cherchais le prénom, M. Édouard Courciel. Pardon. Un jour, je me ferais connaître, M. le Président. Excuse-moi, je cherchais le prénom. Alors, le vote va maintenant se dérouler au pupitre qui se trouve devant moi. Alors, à la fête de son nom, par Mme Damy, ou du nom de celui qui a reçu la délégation de vote, parce qu'il n'y en a pas, chaque conseiller départemental se lève et prend les bulletins de vote, une enveloppe placée sur le pupitre réservée à la sténotypiste, et au service de l'Assemblée, puis passe par l'isoloir et en ressort pour placer son bulletin dans l'urne et émarger la liste d'émargement. Alors, Mme Damy, je crois qu'il va procéder. Commençons. Mme Allich. Mme Allich. Mme Allich. Merci. 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 Vous m'avez dit d'attendre ? Merci. Je ne sais pas, je vois qu'ils me font tous ici, je me dépêche. J'en vois quand ? Monsieur le directeur, c'est quoi ? Monsieur Bachère. Et dès qu'il a pris son bulletin là, vous pouvez appeler à la suivante, comme c'est le temps, on va s'arrêter de revenir. D'accord. Vous allez partir là-bas, voilà. Monsieur Blanchard. Je ne vais pas trop non plus. Oh, mais, au revoir. Je vais vite ralentir. Merci. 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 Madame Borgo. Merci. 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 Madame Carvier. Merci. 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 Mme Cordier. Merci. 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 Mme Daïs. Mme Daïs. Merci. Merci. Mme Daïs. 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 J'attends un moment pour faire l'assuré. De toute façon, j'attends un peu sur le lien, M. le Président. Tu t'appelles ton nom ? Elle s'appelle elle-même. Ah, je m'appelle bien. Madame Dami. Madame Dijetrich. Madame Dijetrich. Monsieur Dumonti. Madame Dijetrich. Madame Dijetrich. Madame Dijetrich. Monsieur Fontaine. Madame Dijetrich. 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 Mme Fouillard. Mme Fouillard. Mme Gouraud. Mme Gouraud. Mme Gouraud. Mme Gouraud. Mme Gouraud. Mme Ladurel. Mme Gouraud. 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 Merci. Madame l'évêque. Monsieur Loquet. Monsieur Marchand. Monsieur Nancel. Madame Nou. Monsieur Paco. Monsieur Pia. Madame Roux. Madame Roux. Madame Roux. Monsieur Sely. 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 Merci. 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 Je vais te faire travailler un peu. Il y a 42 enveloppes. Oui, oui. 42 enveloppes, donc, qui sont ici. Alors, je vais t'inscrire un ton. Oui, vas-y. Alors, une vide. Alors, nulle. Édouard Courciel. Il fonctionne, non ? Il était mal tourné. Édouard Courciel. Édouard Courciel. Une vide. Édouard Courciel. Édouard Courciel. Édouard Courciel. Édouard Courciel. Édouard Courciel. Édouard Courciel. Michel Guignot Edouard Courcial Michel Guignot Michel Guignot Edouard Courcial David Edouard Courcial Edouard Courcial Edouard Courcial Edouard Courcial C'est quoi ça ? C'est nul C'est nul C'est vraiment bien déchiré Les morceaux Edouard Courcial 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 Édouard Courcial, une vide nulle, une vide. Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial. Alors maintenant, je vais laisser la place à notre nouveau président, Édouard, que je félicite de tout cœur pour cette belle élection au sein de notre Assemblée départementale. Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcial. Édouard Courcial, Édouard Courcheck, Édouard Courcial. la politique actuellement menée au niveau national. Je continuerai à aller constamment sur le terrain, à recevoir personnellement des habitants et des habitantes de mon canton, de ma circonscription, de mon département, je m'y engage. Cette confiance, enfin, est à la hauteur de l'attachement que j'éprouve pour ce département. J'ai grandi, j'habite à Agnès, dans le cœur de l'Oise, avec ma femme Carole, mes trois fils, Jean, Philippe et Pierre. L'Oise est une terre d'histoire. L'Oise est une terre riche, diverse, en constante évolution. C'est une France en miniature, avec ses territoires ruraux, ses agglomérations, son savoir-faire industriel, ses PME innovantes et ses artisans soucieux du travail bien fait. L'Oise est une collectivité puissante, qui a montré par le passé et par de là, les clivages politiques, ses capacités à aller de l'avant, à proposer des politiques innovantes, à mettre en place des dispositifs protecteurs pour ses habitantes et ses habitants. Toutes ces réalisations n'auraient d'ailleurs pas été possibles sans l'engagement quotidien des personnels qui travaillent pour cette collectivité. Je salue aujourd'hui leur professionnalisme et leur rigueur. Je prends devant vous l'engagement de les rencontrer régulièrement et d'être à leur écoute. Je tiens également à saluer le bon esprit républicain dans lequel s'est passé l'entretien que j'ai eu avec Yves Romme il y a deux jours. Je veux dire également que nous, membres de la nouvelle majorité départementale, ne reviendrons pas sur tout ce qui a été réalisé ou engagé par la précédente majorité au prétexte qu'elle l'a fait, cette majorité. Je n'ai pas peur de dire, en effet, que certaines politiques qu'elle a conduites, que certaines mesures qu'elle a prises, notamment pour soutenir le développement des grandes infrastructures ou du très haut débit, allaient dans le bon sens. J'ai tellement reproché au gouvernement en place d'être venu par pur dogmatisme sur la défiscalisation des heures supplémentaires, par exemple, que je ne tomberai pas dans les mêmes travers. Je souhaite être un président de conseil départemental exemplaire. J'agirai sans sectarisme aucun, comme je l'ai toujours fait. Je demanderai à chaque membre de l'exécutif de le faire dans son domaine de compétences. Et nous le ferons ensemble, pour tous les dispositifs que nous gérerons. Je pense notamment à l'aide aux communes, comme nous nous y sommes engagés pendant la campagne. Je ne serai pas un cumulard des présidences de syndicats départementaux ou organismes extérieurs. Car faire cela, c'est considérer ne pas être entouré de talents. Ce n'est pas ma vision de notre nouvelle majorité et ce n'est pas ma façon de penser. Les hommes et les femmes qui m'entourent et qui seront membres de l'exécutif sont des élus de grande qualité qui reflètent le visage de l'Oise et de ses habitants. Je m'engagerai au quotidien pour que les femmes aient la même place dans mon exécutif que les hommes. Je le démontrerai une première fois dans quelques minutes en soumettant au vote de cette Assemblée une liste de vice-présidents strictement paritaires et respectant l'alternance hommes-femmes. Je serai le garant de l'efficacité de l'exécutif que je mettrai en place et des politiques publiques qu'ensemble nous engagerons. Car derrière ces politiques publiques, c'est l'argent du contribuable, de tous les habitants de ce département qui est en jeu. Notre responsabilité est d'autant plus grande que les attentes des habitants de l'Oise sont fortes. Je suis tellement sensible à cette question que j'ai décidé de proposer à Patrice Marchand une première vice-présidence consacrée à l'évaluation et à la performance des politiques départementales engagées et à venir. C'est un symbole fort, mais c'est plus que cela. C'est un signal concret envoyé à tous les électeurs de l'Oise sur notre volonté de lutter contre le gaspillage d'argent public et de tenir coûte que coûte notre engagement de ne pas augmenter les taux des impôts départementaux. Prenons un exemple concret. Durant cette campagne, il a été beaucoup question de l'avenir du dispositif Ordi 60, de sa suppression ou de son maintien. Cette approche trop tranchée à mon goût n'est pas la bonne. Une politique publique, cela se contrôle. Une politique publique, cela s'évalue. Or, il n'y a pas d'évaluation poussée et sérieuse de l'efficacité de ce dispositif sur le plan pédagogique. Aujourd'hui, la seule dont nous disposons, c'est celle de son coût, 39 millions d'euros depuis son lancement. Cela représente une forte dépense dont l'efficacité doit donc être absolument mesurée. Nous procéderons de la sorte pour la plupart des dispositifs qui ont été lancés par la précédente majorité, mais nous le ferons également pour ceux que nous mettrons nous-mêmes en place, car il n'y a pas de raison que nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes ce que nous recommandons aux autres. Nous ferons de même pour le volet insertion des bénéficiaires du RSA. Il s'agit ici d'une compétence essentielle de notre collectivité et je veux qu'elle soit pleinement exercée. Ce n'est pas pour moi une question secondaire, c'est une question de principe. Notre bien commun, le plus cher, est notre République, notre contrat social. Celui-ci édicte un certain nombre de droits inaliénables. Il repose également sur des devoirs, même si nous avons trop souvent tendance à l'oublier. Notre République ne peut donc fonctionner, ne peut donc vivre que si elle institue un équilibre entre les droits et les devoirs. Le RSA est un droit dont nous devons être fiers. Il permet à de nombreuses personnes, victimes d'accidents de la vie, de ne pas rester au bord du chemin. Mais ce droit essentiel doit être assorti d'une contrepartie forte, le devoir de faire tout son possible pour se réinsérer. C'est ce à quoi nous veillerons. Dans le même esprit, nous mettrons en place un permis jeune. Il s'agit d'accorder à tous les jeunes qui le souhaitent une aide de 600 euros pour leur permettre de financer leur permis de conduire. En contrepartie, les bénéficiaires devront consacrer 70 heures de travail en faveur de la collectivité. Le permis jeune remplacera le dispositif actuel, consistant à n'accorder une aide financière que sous condition de ressources. Vous l'avez compris, nous changerons la philosophie avec laquelle sont conduites de nombreuses politiques. Vous l'avez compris, nous voulons promouvoir une oise des droits et des devoirs. Pendant la campagne, nous avons présenté notre programme pour notre département. Je rappellerai simplement que nous voulons que le Conseil départemental s'engage bien davantage que le précédent pour assurer la sécurité de nos concitoyens, notamment à travers l'aide aux communes. Nous lancerons ainsi rapidement un plan oise vidéoprotection afin de permettre aux communes de notre département de déployer des matériels de cette nature pour lutter contre la délinquance. Nous agirons également pour préserver nos territoires ruraux, pour aider nos élus ruraux à maintenir leurs services et commerces de proximité. Nous aiderons les familles en mettant en place une aide à la garde d'enfants, mais également nos aînés et les personnes handicapées. Tout cela, nous le ferons dans un contexte budgétaire complexe, marqué par un désengagement de l'État historique. Mais cette tâche ne me fait pas peur, j'y suis préparé, je suis bien entouré. Je sais pouvoir accomplir cette mission avec une équipe d'élus compétents, responsables, proches des gens. Et je reste persuadé qu'au-delà des clivages politiques, il y aura dans cette Assemblée des conseillers départementaux qui seront convaincus que notre manière de faire est la bonne. Notre ambition est forte pour notre département. La défense de son existence mérite le soutien de tous, alors que la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, qui va établir ses compétences pour les années à venir, est encore en discussion au Parlement. Nous nous battrons pour que cette collectivité vive. Nous le ferons ensemble ici. Je continuerai à le faire à Paris en tant que parlementaire, tant je suis convaincu que cette collectivité de proximité, notre département de l'Oise, possède une place particulière dans le cœur de nombreuses isariennes et de nombreux isariens. En tout état de cause, je peux vous assurer que l'Oise est dans mon cœur. Et au moment de conclure, je dois dire qu'une certaine émotion m'envahit. Je me souviens de la première fois que je suis venu ici. C'était en 1992. J'avais 19 ans. J'accompagnais mon père, pour lequel j'ai évidemment une pensée particulière. Nous étions venus ici pour célébrer une des nombreuses victoires de mon ami Jean-François Mancel, que je remercie d'être présents aujourd'hui aux côtés d'Éric Woerth et d'Alain Vassel. Ce que je veux pour mon département est ambitieux. J'en suis conscient. D'autant plus dans un contexte économique, social et de défiance vis-à-vis des élus aussi difficile. Mais la détermination est là. L'envie me presse. Le défi me stimule. Par conséquent, je dirai ce que je ferai et je ferai ce que j'aurai dit. Je mesure l'ampleur de la tâche qui nous est confiée aujourd'hui. J'ai à cœur de tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes des habitants de l'Oise en restant moi-même, en continuant à être un élu de terrain au service de chacun. Vive le département de l'Oise, vive la République et vive la France. Merci. Applaudissements. 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 Bien. Mes chers collègues, l'ordre du jour va appeler à discuter de la commission permanente et du nombre de vice-présidences et la désignation et l'élection de ses membres. Mais auparavant, je vous propose, comme c'est l'usage, d'inscrire à l'ordre du jour deux rapports 101 et 102 qui vont vous être présentés, qui correspondent, et je répète, c'est l'usage, aux délégations classiques accordées au président de la collectivité et à la commission permanente de manière à pouvoir gérer les affaires courantes. Qui est contre le fait qu'on inscrive l'adoption de ces rapports à l'ordre du jour ? Qui s'abstient ? Tout le monde a adopté et donc ces rapports, en même temps que je vous parle, vous sont distribués et seront soumis à la discussion après la composition de la commission permanente. Mes chers collègues, la composition de la commission permanente va vous être proposée dans quelques instants. Elle sera soumise à un vote. Mais auparavant, je voudrais savoir si vous seriez d'accord pour que la composition permanente rassemble l'ensemble des 41 autres conseillers départementaux au-delà du président et de la création de 12 postes de vice-président chargés de l'exécutif. Est-ce qu'il y a des prises de parole avant que je soumette cela au vote ? Oui, M. Guignot ? Juste un petit mot, si vous le permettez, une seconde. Pour des raisons tout à fait formelles, nous ne participerons pas au vote et pour que ce soit tout à fait légal, donc il ne s'agit pas d'un accès de mauvaise humeur de notre part, mais pour que vous soyez dans les clous, nous sortirons donc quelques instants puisque la non-participation au vote ne peut pas être inscrite en tant que telle. On le sait, vous et moi. Et donc nous sortirons quelques instants, nous reviendrons. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous lâcher. Mais voilà. Et puis si vous permettez, juste un tout petit mot, M. le Président, mais vraiment une toute petite seconde. Nous sommes bien sûr élus minoritaires, pas majoritaires. Je vous félicite pour votre élection qui était totalement inattendue. Et nous, comment dirais-je, nous espérons bien sûr que nous vous demandons en tout cas le respect des droits des élus de l'opposition que nous sommes. Nous siégeons aujourd'hui et dans cette assemblée, en tout cas c'est un retour pour nous, si je puis dire, il y a quelques années. Et nous représentons tout de même 40% des électeurs en gros du département qui ont choisi le bulletin de vote bleu marine. A travers nous, je pense qu'ils ont droit aussi au respect, à la même considération que les autres électeurs. Je sais que vous en tiendrez compte. Et nous vous demandons aussi de traiter les cantons dont nous sommes issus de la même manière que les autres cantons, ceux de la majorité, puisqu'il s'agit là en fait, je pense, d'un geste républicain et tout à fait démocratique pour les électeurs des cantons dont nous sommes les représentants. Voilà, nous serons une force d'opposition, bien sûr, mais je suis une force de proposition et nous saurons respecter, bien entendu, votre mandat de président comme nous le faisons dans toutes les assemblées où nous siégeons. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Guignot. J'ai cru donc comprendre et je propose une suspension de séance d'une minute de manière à vous laisser sortir de l'hémicycle. Je vous remercie, M. le Président. Merci. 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 Bien, mes chers collègues, il vous est donc proposé d'étendre l'accès à la commission permanente aux 41 autres conseillers départementaux dont la liste vous est en ce moment distribuée, ainsi que la création de 12 vice-présidences. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? J'en conclue donc que tout le monde a adopté à l'unanimité et je vais vous proposer maintenant à nouveau une suspension de séance de quelques instants pour laisser M. Guignot et ses collègues nous rejoindre. Tout cela peut vous paraître étrange, mais vous évitez une heure de suspension de séance. Voilà. Et ils sont partis fumer le club. Et ils sont partis fumer le club. Je reprends donc la séance et maintenant soumets au débat de notre Assemblée l'élection des vice-présidents dont le nombre a été porté à 12 et je voudrais proposer à l'Assemblée la liste que je lui soumets, à savoir premier vice-président chargé de l'évaluation et de la performance des politiques départementales, Patrice Marchand, vice-président chargé de la ruralité et des services publics, Nadège Lefebvre, vice-président chargé de la sécurité et de la protection civile, Éric Deval-Roger, vice-président chargé de la vie associative et culturelle, Christine Foyard, vice-président chargé de l'action sociale et des politiques d'insertion, Franck Pia, vice-président chargé de la famille, de l'enfance et de la petite enfance, Anaïs Damy, vice-président chargé du développement économique et de l'aménagement du territoire, France Desmet, vice-président chargé des personnes âgées et handicapées, Sophie Lévesque, vice-président chargé de l'éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, Olivier Paco, vice-président chargé de l'environnement et du développement durable, Nicole Collin, vice-président chargé de l'administration générale et des finances, Jérôme Bachère, vice-président chargé de l'habitat, du logement et de la politique de la ville, Sandrine de Figueredo. Y a-t-il d'autres candidatures ? Je ne constate pas d'autres candidatures et vous propose donc de soumettre aux voix à main levée cette liste que je viens de vous proposer, qui est contre ? M. Guignot, vous avez demandé la parole. Ah bon, alors, est-ce que vous voulez, M. Guignot, ressortir ? Ou alors on peut mettre au procès verbal que vous ne souhaitez pas participer au vote ? Si c'est qui, bien sûr. Voilà, très bien. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je note 8 abstentions. Qui est pour ? J'imagine 30 votent pour. Et donc, sont élus, et ils méritent vos applaudissements, les 12 vice-présidents que je viens de citer. Bien, c'est une nouveauté. Je vais maintenant vous lire la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures, lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Qui est contre prendre acte de la charte de l'élu local dont je viens vous faire la lecture ? Qui s'abstient ? Trois abstentions et tout le reste a pris acte. Monsieur le Président, si vous permettez. Oui, Monsieur Blanchard. Nous nous abstenons non pas sur le sens de ce texte, mais parce que nous nous défendons une autre version du statut de l'élu local qui nous paraît aujourd'hui très insuffisant et qui mériterait bien des développements, y compris sur l'engagement des élus, y compris sur les droits des élus, mais y compris sur leur engagement et sur leur engagement au service de nos concitoyens. Merci Monsieur Blanchard. J'en viens maintenant au point que vous avez accepté d'inscrire à l'ordre du jour, qui correspond à l'adoption des rapports 101 et 102, qui vous ont été distribués il y a quelques instants, et qui vous propose, comme c'est l'usage, de déléguer des compétences classiques à la Commission permanente, c'est le rapport 101, de manière à ce qu'elle puisse gérer les affaires courantes, ainsi qu'au président du Conseil départemental, et c'est le rapport 102 qui vous a été distribué. J'insiste sur le fait qu'il s'agit de délibérations classiques dans un tel cas et qui se produisent au même moment ailleurs en France. Qui est contre l'adoption de ces deux rapports ? Monsieur Blanchard. Est-ce que cette délibération reprend des dispositions nouvelles ou elle reproduit des dispositions habituelles ? Monsieur Blanchard, elle ne reprend pas de dispositions nouvelles, elle est dans le droit de fil de ce qui existait jusqu'alors, et s'il devait y avoir des délégations nouvelles, elles seront soumises à votre discussion. Il s'agit là, pour l'instant, de gérer les affaires courantes, comme ce sera le cas avec la Commission permanente, qui, je le rappelle, de toute façon, va être composée des 42 membres du Conseil départemental, donc rien ne vous échappera. Qui est contre l'adoption de ces deux rapports ? Qui s'abstient ? Quatre abstentions, cinq abstentions, six abstentions ? Bon, alors, attendez, on va peut-être la refaire. Alors, qui est contre l'adoption de ces deux rapports ? Qui s'abstient ? Je comprends, huit abstentions. Qui est pour ? Tout le monde fait tout le reste. En tout cas, les deux rapports sont adoptés. Bien. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant maintenant épuisé, je voudrais signifier à l'Assemblée qu'elle sera convoquée pour une prochaine séance le 20 avril prochain, qui prévoira notamment la désignation des représentants du Conseil départemental dans les organismes extérieurs, la formation des commissions thématiques, l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée, le vote des indemnités de fonction des élus. Je remercie donc à nouveau cette Assemblée de la confiance qu'elle m'a apportée, lui redire mon engagement total dans la gestion sans sectarisme de notre collectivité au service des habitants du département, vous dire à nouveau, évidemment, l'émotion qui est la mienne et la responsabilité qui est la mienne que je mesure, avec vous toutes et tous, au service de nos administrés. Proposer aussi, vous rappeler que, dans quelques instants, sera servi un déjeuner aux élus ici présents, ainsi qu'à leurs remplaçants, et d'ici là, vous propose de ne pas quitter l'hémicycle, alors même que je lève la séance, pour, là encore, comme c'est l'usage, une photo de notre Assemblée au complet. Merci encore. Applaudissements 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 Applaudissements